Tout vient d'une réflexion sur les façons de repenser l'espace classe par rapport à l'usage du numérique et des médias sociaux, l'adapter aux spécificités du public que j'accueille, à savoir des éléments en situation de handicap atteints de troubles des fonctions cognitives. C'est bon Joseph ? Alors vas-y, va à ta place, on va tweeter pour donner des nouvelles du chien aux abonnés. On a une passion commune pour les toutous. Du coup, on s'est dit, pour alimenter notre blog, ce serait sympa de créer un chien virtuel. Ça peut être un peu notre doudou numérique. Alors vas-y, ce matin, Newton, il est comment ? En forme. Newton est en forme, mais là t'as écrit Newton est en forme. Créer quelque chose qui soit un peu protecteur sur le blog, faire un espace transitionnel avec la maison et l'école. Joseph, parfait, vas-y, tweet. C'est bon ça. J'ai pensé que le parachutisme, c'était rigolo, varier sur le fait qu'en créant ce type de position un peu décalée, on allait pouvoir libérer une certaine forme de créativité. C'est parti ! Allez, Luna, c'est bon, deuxième essai, pas plus de trois essais. Non, on est pas mal. Tu recommences ? Deuxième saut. Un, deux. Il s'est tout pu avoir, a priori, les uns envers les autres. À partir du moment où tu mets des lunettes de piscine, un sac à dos et tu fais du parachutisme devant tout le monde, je pense qu'au niveau de l'image de toi, t'es pas mal pour te balader dans le collège et aller en classe d'inclusion. Non, c'est moins stressant. Sept, huit. Oui, Luna, c'est validé, ça ! Je vous mets toutes les multiplications de la table de tête sur la table et vous allez devoir la recomposer, mais que en comptant avec les doigts ou dans sa tête. D'accord ? Est-ce que l'inat, je te mets des... Est-ce que je n'ai que de petits bras ? C'est bon ? Oui. Ok. L'idée de passer par le storyboard, c'est d'avoir déjà une représentation du but à atteindre. Les élèves, ils ont des grosses difficultés pour souvent s'imaginer le but à atteindre à la fin de la tâche. Ils fonctionnent dans le présent et pas dans le futur proche. C'est une façon de se projeter dans l'avenir et aussi de réaliser le but à atteindre. Et c'est surtout de créer des prototypes. Avec les post-it, on va les organiser dans tous les sens et on va créer un prototype de ce que sera notre future capsule. Avec la table de multiplication de 7 que l'inat a recopiée sur l'ardoise, on va faire une petite capsulisse pour publier sur le site du collège et sur le compte Twitter du dispositif. Alors vas-y, Edi, prends la photo. Ok, prends-en, on va en faire deux, trois. Alors la capsule pédagogique, c'est ni plus ni moins qu'une petite vidéo qui présente des apprentissages. C'est une nouvelle forme de la trace scolaire. Moi, je le vois surtout comme une nouvelle forme de la trace scolaire. C'est aussi un moyen de valoriser le travail des élèves, d'avoir un feedback des parents positifs. Quand ils voient qu'ils reviennent de la journée, qu'ils ont coproduit ça en classe, qu'ils l'ont présenté aux élèves de la classe, que les profs, ils l'ont posté sur l'ENT, que les parents des autres classes leur écrivent pour dire « ouais, c'est bien, bravo ». Le fait de changer la trace scolaire, c'est changer aussi le regard des parents sur le handicap de leur enfant et sur les capacités cognitives qu'ils peuvent développer. Ouais, oula, ouais, c'est bien, dans le gris, ça fait la petite ombre sur la tape, c'est bien. Silence, moteur, action ! 7 x 0, 0, 7 x 1, 7, 7 x 2, 14, 7 x 3, 21, 7 x 4, 28, 7 x 5, 35. 7 x 1, 7, 7 x 2, 14, 7 x 3, 21, 7 x 4, 28, 7 x 5, 35, 7 x 6, 42, 7 x 7, 49, 7 x 8, 56, 7 x 9, 63, 7 x 10, 70. Sous-titrage Société Radio-Canada